Lecture audio du conte L'esprit dans la bouteille de Jacob et William Grimm par Valérie Allain Il était une fois un pauvre bûcheron qui travaillait du matin jusqu'à une heure avancée de la nuit. Quand il eut enfin mis de côté une petite somme d'argent, il dit à son fils « Tu es mon seul enfant et je veux employer pour ton éducation l'argent que j'ai gagné à la sueur de mon front. Si tu apprends quelque chose de convenable, tu pourras me nourrir quand je serai vieux, que mes membres seront devenus raides et que je serai obligé de rester à la maison. » Le fils entra alors dans une université et se mit à apprendre avec Zell, récoltant les louanges de ses professeurs, et il y resta un certain temps. Lorsqu'il eut terminé plusieurs universités, mais qu'il n'excellait pas encore en tout, le petit peu d'argent que son père avait économisé y était passé, et il dut retourner chez lui. « Ah ! » dit le père d'un air chagrin, « je ne peux rien te donner de plus, et en ces temps où tout est si cher, je ne peux pas gagner un L'heure de plus que ce qu'il me faut pour vivre. » « Mon cher père, ne vous faites pas de soucis pour cela. Si telle est la volonté de Dieu, cela tournera en ma faveur, et je saurais bien m'y faire. » Lorsque le père voulut sortir dans la forêt pour gagner un peu d'argent en fendant du bois et en le rangeant en pile, le fils dit, « Je vais venir avec vous pour vous aider. » « Là, mon fils, » dit le père, « tu auras bien du mal. Tu n'as pas l'habitude des travaux difficiles, et tu ne tiendras pas longtemps. En outre, je n'ai qu'une seule hache, et il ne me reste pas d'argent pour en acheter une deuxième. » « Allez donc voir le voisin. Il vous prêtera une hache, jusqu'à ce que j'ai gagné de quoi m'en acheter une moi-même, » répondit le fils. Le père emprunta donc une hache chez le voisin, et le lendemain matin, à l'aube, ils partirent ensemble dans la forêt. Le fils aidait son père, et il était plein d'entrain et de force. Quand le soleil fut au-dessus d'eux dans le ciel, le père dit, « Reposons-nous et déjeunons. Le travail sera deux fois plus facile ensuite. » « Reposez-vous, père, » dit le fils en prenant son morceau de pain. « Moi, je ne suis pas fatigué, et je vais aller me promener un peu dans la forêt et chercher des nids d'oiseaux. » « Oh, sot que tu es ! Pourquoi veux-tu courir à droite et à gauche ? Après, tu seras fatigué, et tu ne pourras plus lever le bras. » « Reste donc ici et assieds-toi près de moi. » Mais le fils partit tout de même dans la forêt en mangeant son pain. Il était tout joyeux et scrutait les branches verdoyantes dans l'espoir d'y découvrir un nid. Il allait et venait ainsi quand il arriva finalement au pied d'un chêne, haut et imposant, vieux certainement déjà de plusieurs centaines d'années, et que cinq personnes n'auraient pas réussi à entourer de leurs bras. Il resta debout à le considérer et se disait. « Plus d'un oiseau a dû y faire son nid. » Il lui sembla tout à coup entendre une voix. Il tendit l'oreille et entendit appeler d'une voix très étouffée. « Laisse-moi sortir, laisse-moi sortir ! » Il regarda autour de lui sans rien remarquer, mais il lui semblait que cette voix venait de sous la terre. Il appelait alors. « Qui es-tu ? » « Je suis en bas entre les racines du chêne. Laisse-moi sortir, laisse-moi sortir ! » L'étudiant se mit à dégager le sol au pied de l'arbre et à chercher entre ses racines, jusqu'à ce qu'elle trouve enfin, dans une petite cavité, une bouteille de verre. Il la leva en l'air en la tenant contre la lumière et vit à l'intérieur quelque chose qui ressemblait à une grenouille et qui sautait en tous sens. « Laisse-moi sortir, laisse-moi sortir ! » cria la chose de nouveau. Et sans penser à mal, l'étudiant ôta le bouchon de la bouteille. Un esprit s'en échappa aussitôt et se mit à grandir et il grandissait si vite qu'en l'espace de quelques instants ce fut un effrayant gaillard, grand comme la moitié de l'arbre, qui se tenait devant l'étudiant. « Sais-tu comment je vais te remercier de m'avoir laissé sortir ? » hurla-t-il d'une voix terrible. « Non, » répondit l'étudiant. « Comment le saurais-je ? » « Eh bien, je vais te le dire, » dit le géant. « Je vais te rompre le cou. » « Tu aurais dû me dire cela avant, » répondit l'étudiant, « et je t'aurais laissé dedans. Quant à ma tête, elle restera sur mes épaules et il faudra que tu demandes cela à d'autres gens. » « D'autres gens par ici, d'autres gens par là, » dit l'esprit. « La récompense que tu as méritée, tu l'auras. » « Crois-tu que c'est par bonté qu'on m'enfermer là-dedans pendant aussi longtemps ? » « Non, c'était pour me punir. Je suis le puissant Mercurius, et celui qui me laisse sortir, je dois lui briser le cou. » « Tout doux, » répondait l'étudiant pas si vite. « Il faut d'abord que je m'assure que tu étais vraiment dans cette petite bouteille et que tu es le bon esprit. Si tu peux rentrer à nouveau dedans, je veux bien te croire, et tu pourras alors faire de moi ce que bon te semble. » « C'est bien peu de choses, » dit l'esprit, plein d'orgueil. Il se rétrécit, devenant aussi petit et fluet qu'au début, si bien qu'il put repasser par le goulot d'où il était sorti et rentrer dans la bouteille. Mais aussitôt qu'il y fut, l'étudiant remit à sa place le bouchon qu'il avait retiré et jeta la bouteille là où il l'avait trouvé. L'esprit avait été dupé. À présent, l'étudiant s'apprêtait à retourner auprès de son père. Mais l'esprit dit d'une voix toute plaintive, « Oh, laisse-moi sortir tout de même, laisse-moi sortir ! » « Non, » répondit l'étudiant, « pas une deuxième fois. Celui qui s'en est pris une fois à ma vie, quand je le tiens à nouveau, je ne le laisse pas ressortir. » « Si tu me libères, je te donnerai autant d'argent qu'il t'en faudra jusqu'à la fin de tes jours, » dit l'esprit. « Non, » dit l'étudiant, « tu me tromperais comme la première fois. » « Tu gardes ta chance, » dit le géant, « je ne te ferai aucun mal et je te récompenserai richement. » L'étudiant se dit, « Je vais essayer, peut-être tiendra-t-il parole, et de toute façon, je ne le laisserai pas s'en prendre à moi. » Il déboucha donc la bouteille et l'esprit en sortit comme la fois précédente, puis il se dilata et devint aussi grand qu'un géant. « À présent, je vais te donner ta récompense, » dit-il en tendant à l'étudiant un petit chiffon qui ressemblait à un pansement, puis il poursuivit. « Si tu passes sur une plaie, l'une des extrémités de ce chiffon, elle guérira. Si tu passes l'autre extrémité sur du fer ou de l'acier, il sera changé en argent. » « Il faut d'abord que j'essaie cela, » dit l'étudiant. Il fendit l'écorce d'un arbre avec sa hache, puis il la frotta avec l'une des extrémités de son chiffon. L'écorce se referma aussitôt et elle était intacte. « En effet, tu as dit vrai. Maintenant, nous pouvons nous séparer. » L'esprit le remercia de l'avoir libéré. L'étudiant, quant à lui, remercia l'esprit pour son cadeau, puis il alla rejoindre son père. « Où étais-tu passé ? » demanda son père. « Pourquoi as-tu oublié ton travail ? Je l'avais bien dit dès le début que tu ne serais bonne à rien. » « Ne vous fâchez pas, père. Je vais rattraper mon retard. » « C'est cela, rattraper. Cela ne ressemble à rien, » dit le père furieux. « Prenez garde, père. Je vais abattre cet arbre. Ça va craquer. » Il prit son pansement, le passa sur sa hache et frappa un seul coup. Mais comme le fer avait été changé en argent, la lame se tordit. « Hé, père, voyez un peu la mauvaise hache que vous m'avez donnée. Elle est toute tordue à présent. » « Oh ! qu'as-tu fait ? » s'écria le père effrayé. « À présent, je dois rembourser la hache. J'ignore comment je pourrais le faire. Voilà toute l'aide que je tire de ton travail. » « Ne vous fâchez pas, » répondit le fils. « Je trouverai bien un moyen de rembourser la hache. » « Avec quel argent veux-tu la rembourser, imbécile que tu es ? Tu n'as rien hormis ce que je te donne. Tout ce que tu as dans la tête, ce sont des ficelles d'étudiants. Mais couper du bois, tu n'y entends rien. » « Père, puisque je ne peux plus travailler, » dit l'étudiant un peu plus tard, « arrêtons-nous là pour aujourd'hui. » « Et puis quoi encore ? » répondit le père. « Crois-tu que j'ai l'intention de rester les bras croisés comme toi ? J'ai encore affaire, mais toi, tu n'as qu'à rentrer. » « Père, c'est la première fois que je suis ici dans la forêt. Je ne sais pas rentrer tout seul. Venez donc avec moi. » Comme la colère était passée, le père finit par se laisser convaincre et il rentra chez lui. Il dit alors à son fils, « Et vois combien tu peux en retirer. Il faudra que je gagne le reste pour rembourser le voisin. » Le fils prit la hache et la porta en ville chez un orfèvre qui l'essaya, la posa sur sa balance et lui dit, « Elle vaut 400 tellers, mais je n'ai pas autant d'argent en espèces ici. Donnez-moi ce que vous avez, je vous fais crédit du reste. » L'orfèvre lui donna 300 tellers et il lui en devait donc encore 100. L'étudiant rentra ensuite chez lui et dit, « Père, j'ai de l'argent. Allez demander au voisin combien il veut pour sa hache. » « Je le sais déjà, » répondit le père. « Nul demande un teller et six grotchen. » « Donnez-lui donc deux tellers et douze grotchen. C'est le double et cela suffira. » « Voyez, j'ai plus d'argent qu'il ne m'en faut. Vous ne manquerez jamais de rien. Vivez comme il vous plaira, » dit-il en lui donnant 100 tellers. « Mon Dieu, » fit le vieux, « comment t'es-tu procuré de telles richesses ? » Le fils lui raconta alors tout ce qui s'était passé et comment, confiant en sa bonne fortune, il avait fait une si bonne pêche. Quant à lui, avec le reste de l'argent, il retourna à l'université et continua d'apprendre et comme, avec son pansement, il pouvait guérir toutes les plaies, il devint le docteur le plus célèbre de la Terre. Fin de la lecture du conte L'esprit dans la bouteille Merci de votre écoute Je vous rends vos oreilles cœur avec les doigts et encore, merci de votre écoute. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?